Amis Babinot, bonjour, c'est un réel plaisir de vous retrouver pour un nouveau point sur l'actualité en Afrique. Au sommet, football, révirement de Samuel Eto'o McBride confirmé au poste de sélectionneur des Lions indomptables. En RDC, plus de cinq mois après la réélection de Félix Shisekedi, le nouveau gouvernement est enfin dévoilé. En visite officielle à Bamako, le président sénégalais croit en une réconciliation entre les pays du Sahel et la SEDEAO. Au Burkina Faso, le régime militaire d'Ibrahim Traoré prolonge son mandat de cinq ans. Le jeudi 30 mai 2024, une conférence de presse a scellé la fin des tensions au sein de la Fédération camérounaise de football en confirmant officiellement le belge Mac Brice au poste de sélectionneur des Lions indomptables. Les dissensions avaient éclaté à la suite d'une altercation publique entre Samuel Eto', actuel président de la FECA Foot, et Mac Brice. Cet affrontement largement relayé sur les réseaux sociaux avait conduit Eto'o à remplacer l'entraîneur temporairement. Lors de la conférence de presse le jeudi dernier, Samuel Eto'o a présenté ses excuses à Mac Brice et lui a assuré d'être à ses côtés pour les prochains matchs. Pour rappel, la controverse faisait suite à la nomination de Brice par le ministre des Sports, sous instruction du président du Cameroun, Paul Biya, une décision que la FECA Foot avait jugée illégale. Réintégré à son poste, le sélectionneur belge aura la responsabilité de guider l'équipe lors des rencontres cruciales des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 contre le Cap-Vert et l'Angola prévues les 8 et 11 juin. Le mercredi 29 mai, en République démocratique du Congo, plus de cinq mois après la réélection du président Shisekedi et presque deux mois après la nomination de la première ministre Judith Toulouka, la liste tant attendue du nouveau gouvernement a été rendue publique. Selon Jeune Afrique, cette nouvelle équipe, présentée lors d'une diffusion à la télévision nationale, se compose de 54 membres, une légère réduction par rapport aux 57 ministres du précédent cabinet. Parmi les remaniements significatifs, les portefeuilles des affaires étrangères, de l'intérieur et des finances voient leurs titulaires remplacés. Christophe, Lutundoula, Peter Kazadi et Nicolas Kazadi cèdent leur place respectivement à Thérèse Kaikwanda-Wagner, Jacques-Mé Chabani et Doudou Fouamba-Likoundé. Certaines figures restent en place, notamment Ève Bazaiba qui conserve son poste au ministère de l'Environnement et Patrick Mouyaya qui continue en tant que ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Jean-Pierre Bemba, quant à lui, est déplacé du ministère de la Défense où il est remplacé par Guy Kabombo Mouadiam Vita au ministère des Transports. Cette annonce survient dans un contexte de tensions sécuritaires marquées par une tentative de coup d'État dix jours auparavant. Lors d'une visite officielle à Bamako le jeudi 30 mai, le président sénégalais Bassirou Diomaïfaï a exprimé son espoir quant à une possible réconciliation entre la CDAO et les trois nations sahéliennes gouvernées par des régimes militaires qui se sont dissociés de l'organisation. Cette information a été rapportée par l'AFP. La position malienne, quoique rigide, n'est pas totalement inflexible, a déclaré à la presse le successeur de Macky Sall. « Je ne désespère pas de voir la CDAO repartir sur des bases nouvelles qui nous évitent la situation que nous traversons aujourd'hui », a-t-il ajouté sans préciser les contours d'une éventuelle réconciliation. » Diomaïfaï a par ailleurs souligné qu'il n'était pas à Bamako en tant que médiateur de la CDAO, mais pour établir un premier contact, une mission qu'il a également conduit dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Jeudi, le président sénégalais a effectué une double visite se rendant au Mali, puis au Burkina Faso. C'était sa première visite dans deux des trois pays fondateurs de l'Alliance des États du Sahel. Lors des assises nationales tenues à Ouagadougou le 25 mai, une charte a été adoptée, prolongeant de cinq ans la transition sous le capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir depuis le coup d'État de septembre 2022. La transition durera 60 mois à partir du 2 juillet 2024, a déclaré le colonel Moussa Diallo, président du comité d'organisation. Selon la charte signée par Ibrahim Traoré, des élections pourront avoir lieu plus tôt si la situation sécuritaire le permet. Ibrahim Traoré, désormais président du FASO, pourra se présenter aux futures élections présidentielles, législatives et municipales. La charte a également supprimé les quotas pour les partis politiques à l'Assemblée législative de transition, n'attribuant que 12 des 71 postes aux partis sans quotas spécifiques. Le patriotisme est désormais le critère clé pour siéger à l'Assemblée ou au gouvernement. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau numéro du Point Afrique.